Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cet événement dédié à l'optimisation de la gestion de projet. Nous vous avons convié à cet échange sous un objectif bien précis qui est donc de faire toute la lumière sur les enjeux et besoins auxquels doit répondre une solution de gestion de projet efficace. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous aussi très certainement vous vous posez la question qui est donc de se dire comment dynamiser la gestion de portefeuille de projet. Alors évidemment, la réponse la plus courte pourrait de se dire il faut bien choisir sa solution, d'accord, ok, mais cela implique surtout en fait de savoir comment la choisir et comment la mettre en œuvre. Et donc c'est sous un format table ronde qu'on vous accueille aujourd'hui et qu'on vous propose de passer ces prochaines minutes ensemble. Et donc à mes côtés pour cette présentation et pour cette table ronde, Jérôme Béthoud qui est donc fondateur dirigeant du cabinet de conseil Coprime et Gilles Kieffer qui est le fondateur et éditeur de la solution Foxplan. Bonjour messieurs. Bonjour Amandine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous très rapidement présenter chacun votre organisation et votre activité ? Jérôme, je vous en prie. Merci Amandine tout d'abord de m'avoir invité et ainsi de me donner l'occasion de partager le savoir-être de Coprime. C'est toujours très flatteur pour nous. Et donc Coprime, c'est un cabinet de conseil qui est français, l'actionnariat 100% salarié, dédié à 100% son management de projet et son portefeuille de projet. Et c'est une activité qui se décline en trois pans rapidement. Un pan fonctionnel regroupant les diagnostics, choix d'outils, mission de gouvernance, PMO, chef de projet. Un pan technique regroupant les projets de mise en place, le sens de service et l'activité de reporting. Et puis un troisième pan, le pan formation, notre dispositif Chrysalide qui rend le fruit des formations pérennes. Me concernant, en plus du plaisir de diriger Coprime et la fierté de diriger une équipe trapue comme celle de Coprime, c'est plus de 20 ans dans le métier. Ce sont plusieurs références publiques d'articles, livres blancs, applications digitales qui sont d'ores et déjà disponibles à tous. Voilà ce que je peux te dire Amandine. Super. Gilles, également de votre côté, pouvez-vous nous présenter un petit peu, par exemple, vous, effectivement, mais également Foxplan ? Oui, merci. Merci Amandine. Donc Foxplan, on est éditeur d'une solution française de gestion de portefeuille des projets. On est 100% français avec une R&D en France, ce qui nous permet de répondre rapidement aux besoins des clients et de développer notre solution en cycle court, en lien toujours avec les nouveaux besoins qui peuvent être exprimés par le marché et par nos clients. On offre une solution prête à l'emploi qui couvre l'ensemble du périmètre que l'on peut attendre d'une solution d'entreprise de pilotage de portefeuille de projet, que ce soit à la fois de la planification, du staffing de ressources, gestion de budget, gestion de risque, tout ça dans une plateforme intégrée. On se positionne maintenant sur une solution hybride avec à la fois de la planification traditionnelle et de la planification agile. Et puis, on est très heureux d'avoir la V2 de Foxplan qui sort fin juin et qui va arriver bientôt sur notre site foxplan.fr et foxplan.com. Et puis, on pourra vous la présenter juste après ça. Merci, Amandine. Merci, messieurs, pour cette introduction. On a hâte, effectivement, de connaître votre expertise sur le sujet. Avant toute chose, effectivement, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont présentes aujourd'hui, que l'on remercie encore de leur présence, sachez que l'on va vous partager, en fait, à l'écran, un board Niro qui vous permettra, effectivement, au fur et à mesure de l'avancée de cette table ronde, de revoir les idées clés que l'on va traiter au fur et à mesure. Voilà, donc celui-ci s'affiche à l'écran. Et donc, pour entamer cet échange, une première question, messieurs. En fait, on entend de plus en plus parler d'usage métier, de solutions user-friendly. Est-ce que pour vous, la facilité, effectivement, d'utilisation est un des facteurs clés qui permet la dynamisation de la gestion de projet et qui simplifie aussi le choix d'une solution ? Alors, Amandine, ce que vous dites est très, très, très juste. J'aurais dit exactement la même chose. Alors, effectivement, l'ergonomie de la solution, son utilisabilité, comme on dit si bien, excusez-moi pour la prononciation, est l'une des clés de l'adoption. Donc, concrètement, l'ergonomie apporte des gains sur le temps de formation, sur le temps de prise en main, et aussi réduit le support à apporter aux utilisateurs. C'est aussi simple que ça, c'est très pragmatique. Et d'ailleurs, quelle que soit la solution, je voudrais juste rappeler que, si les utilisateurs ne l'utilisent pas, elle n'a aucune valeur. C'est aussi simple que ça. La valeur n'existe que par l'usage et la qualité des données, bien évidemment, qui se trouvent dans la solution. Mais ça ne fait pas tout. Il existe de très nombreuses solutions sur le marché, dites très conviviales, Facebook, Like, comme certains disent, mais qui ont, dans le même temps, des lacunes énormes en gestion de projet, ou en capacité de paramétrage, ou en extraction des informations pour les analyser, pour ne citer que quelques juges. Et donc, sans les fonctionnalités, les gains ergonomiques vont être effacés par la nécessité d'investir sur le développement des compléments autour de la solution. Il y a un plan d'action qui est mis en place à côté. Il faut, dans ce cas, être très attentif à ce que l'éditeur de la solution retenue soit vraiment prêt à faire évoluer sa solution pour apporter les apports indispensables, tout simplement par un engagement dans la roadmap. C'est un exemple. Ceci étant, comme tout choix, ça reste un équilibre entre le côté facile d'accès, qui donne envie, qui apporte l'envie, et le fait d'avoir les fonctionnalités qui apportent la valeur de la solution. Voilà ce que je pourrais dire à l'envie. En complément de ce que tu viens de dire, Jérôme, c'est vrai que l'usabilité, je pense, est très importante. On a tous aujourd'hui des applications mobiles qui sont très sexies, et les gens deviennent de plus en plus exigeants sur les interfaces, sur comment utiliser les applications. Et donc, les outils de pilotage de portefeuille de projet n'y échappent pas. Nous, chez Foxplan, on s'attache à avoir des interfaces aussi faciles d'utilisation que possible, avec le plus faible nombre de clics, pour que les fonctionnalités soient accessibles rapidement, et que du coup, ça devienne facile à adopter, et du coup, ça facilite les temps de formation, les temps de montée en charge, et puis ça permet d'adresser le plus grand nombre d'utilisateurs dans l'organisation. On a de plus en plus les métiers, par exemple, qui veulent piloter leurs projets dans ce type d'outils. Avec des interfaces simples, on peut s'adresser à ces entités-là, et du coup, avoir des collaborations transverses dans l'entreprise, que ce soit aussi bien IT que métier, sur des outils qui deviennent pivots dans l'organisation. Donc, vraiment, je te rejoins complètement le côté intuitif est très important, et le maître mot, c'est vraiment l'adoption pour avoir des données qui sont exhaustives, et qui permettent vraiment de piloter un portefeuille de projet. Si on a que 20% d'un portefeuille de projet, il est très difficile pour une organisation de pouvoir prendre des décisions. Donc, là, on est vraiment sur l'adoption au sens large. D'accord, merci pour ces premiers éléments de réponse. Effectivement, vos éléments d'information, on est beaucoup sur l'usage, mais qui dit usage, dit aussi forcément utilisateur. Est-ce que vous auriez peut-être d'autres éléments à nous fournir, mais plus sur cette partie user ? Effectivement, qu'est-ce qui est impactant et important de retenir sur la partie utilisateur pour le choix d'une solution de gestion de projet ? Je vais peut-être prendre la parole. Amandine, vous l'aurez compris dans mes propos, c'est vraiment fondamental d'impliquer les utilisateurs, car ce sont eux qui feront la différence, en particulier dans la qualité des données. Ne vous n'oubliez pas que la qualité des données, c'est vraiment la clé du succès des applications. Il faut garder en tête que la prise en main par l'organisation utilisatrice peut prendre un peu de temps aussi, indépendamment de son ergonomie, en particulier pour bâtir des restitutions qui répondent bien aux besoins du sponsor ou des sponsors, des métiers, de la direction ou d'autres acteurs que vous pourriez avoir autour de la solution. De même, l'une des clés de succès, c'est de placer les utilisateurs dans une démarche de progression de l'organisation par étapes. Le tout d'un coup, ou ce qu'on appelait anciennement le Big Bang, les projets Big Bang, ça ne fonctionne que très exceptionnellement. Vraiment, cette démarche de projet est clé. Voilà ce que je pourrais dire sur les utilisateurs en complément de mes propos précédents. Oui, je te rejoins, Jérôme. C'est vrai que là, on parle beaucoup de conduite du changement, de s'assurer que la culture de l'entreprise est en adéquation avec le pilotage de portefeuille qu'on met en œuvre. Et donc, effectivement, chaque mise en place va être unique et va être accompagnée, même si, bien entendu, on a tout un arsenal prêt à l'emploi. Mais là, c'est vrai que c'est s'adapter et s'assurer que les utilisateurs sont impliqués dès le départ de la mise en place de ce type de portefeuille pour qu'ils puissent à la fois orienter sur les process de pilotage et également sur les choix d'outils. Pour donner un exemple, on portera plus facilement des vêtements qu'on a choisis soi-même en magasin que des vêtements qu'on vous aura offerts, que la Tata vous aura offerts et que les couleurs ne vous plaisent pas forcément. Vous aurez un petit peu plus de mal à les porter. Si les utilisateurs sont là au début, ça enclenche plus rapidement et c'est eux qui vont faire leur choix et qui vont décider de la façon dont ils veulent piloter. Et puis après, derrière, ça s'enchaîne. D'accord. Merci pour ces retours. On constate en effet que vous vous accordez, tous les deux messieurs, à dire que les utilisateurs, ce sont eux qui font et qui donnent la valeur d'une solution de gestion de projet. Mais je suppose qu'il n'y a pas que ça, que d'autres éléments, en fait, influencent le choix d'une solution. On peut effectivement penser au délai, aux modalités autour de l'implémentation, par exemple. Qu'en est-il du coup, Jérôme ? Alors, effectivement, j'ai envie de dire, depuis plusieurs années, on voit clairement des tendances qui se dégagent, des modifications de la mise en place de ces outils qui se présentent. Alors, je vais vous donner quelques illustrations. C'est un sujet qui est vaste. Je suis désolé, c'est pas un peu long, mais voilà, on va essayer de faire le plus court possible. Quelques illustrations de ces tendances. Alors, tout d'abord, le temps des grosses implémentations onéreuses, on va dire, c'est derrière nous. Alors, c'est autant des groupes absolument gigantesques, etc., mais c'est un autre problème. Mais fondamentalement, aujourd'hui, on est dans des demandes d'implémentation qui sont super courtes. il n'est plus rare aujourd'hui de recevoir un appel d'offre où on nous demande d'implémenter les solutions en deux mois. Donc, vous voyez, c'est quand même hyper court. On a même parfois entre un et deux mois. Après, il y a une question de réalisme, mais c'est un autre sujet. L'intérêt, par contre, de réduire les délais, c'est que, effectivement, on va avoir un effort qui est très concentré dans le temps à un moment donné et qu'effectivement, le client va en tirer le bénéfice le plus tôt possible. On va dire, c'est un peu une déclinaison de la démarche agile qui est, je livre quelque chose déjà tout de suite qui peut fonctionner, qui peut déjà apporter de la valeur avant d'aller plus loin. Voilà. Autre chose, c'est que les clients cherchent de plus en plus désormais des solutions qui sont prêtes à l'emploi. Il y a donc, j'ai envie de dire, quelque part, logiquement, une acceptation des capacités du logiciel qui est retenue et on sait que quand on retient un logiciel, on a toujours une surprise, on va dire, à un moment donné, de quelque chose qu'on pensait qu'il était capable de faire et qu'au final, ce n'est pas tout à fait ça. Et donc, il y a une acceptation de la capacité d'utiliser et donc aussi l'acceptation de mettre en place, de devoir mettre en place un plan d'action à côté pour compenser les manques éventuels qui feraient que la gouvernance d'entreprise n'y a pas. Voilà. Autre aspect, alors ça, je dis ça, s'il y a des interlocuteurs parmi nous qui font partie plutôt de grands groupes ou en particulier, on voit aussi une décroissance du rôle des grands instituts dans la sélection et le choix des outils. En fait, c'est très probablement aussi parce qu'il y a de plus en plus de PME qui s'utilisent, de PME et de TI et en fait, ces gens-là vont utiliser moins les grands instituts et vont plus passer par leur réseau, leur connaissance, on va dire de manière pragmatique, d'avoir un retour terrain de manière pragmatique sur la solution pour savoir laquelle interroger, laquelle potentiellement retenir aussi demain et laquelle a déjà fait ses preuves aussi dans le secteur d'activité. Voilà. Et puis, dernier point par rapport effectivement à la perte d'influence des grands instituts, c'est le fait que les solutions bougent extrêmement vite. Aujourd'hui, vous avez des solutions qui apportent des évolutions tous les mois. Donc, vous imaginez, on a des comptes rendus de ces grands instituts qui tombent une fois par an, ce qui a pu se passer en 12 mois quand vous avez des solutions qui ont une réalise par an. C'est juste énorme. Vous avez des écarts gigantesques qui se présentent. Voilà. Et ce n'est pas un reproche pour les instituts parce que les pauvres, ça ne doit pas être très facile à suivre tout ça. Donc, voilà. Et donc, on va dire que les critères de choix qui vont apparaître quand on va choisir une solution vont être beaucoup plus... vont être différents. Ils vont plus poser de temps sur des aspects de fonctionnalité aujourd'hui. Ce qu'on va chercher, ça va être des critères qui vont être liés un peu à des tendances du marché mais aussi à des besoins réels d'intégrer toute quantité. Par exemple, vous allez voir qu'on va avoir des clients qui vont chercher une intégration complète et transparente de tout ce qui est démarche agile. Donc, vous allez avoir d'un côté le cyclone V, de l'autre les démarches agiles et on va vouloir avoir une solution qui fait mixer les deux, qui les fait fonctionner de manière, j'ai envie de dire, naturelle, transparente. On ne se rend pas compte qu'on passe de l'un à l'autre pour pouvoir gérer son portefeuille de projet, par exemple. Et une solution agile n'est pas qu'un tableau campant. On ne va pas se tromper de sujet. Voilà. Il y a aussi des aspects qui rentrent en ligne de compte maintenant qui est lié au techno, c'est-à-dire qu'il y en a encore qui sont en prime, probablement que dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont en prime, c'est-à-dire en installation chez vous, dans vos serveurs, dans vos sales machines. Mais il y a une tendance qui vient aussi, qui est plus que une tendance, qui est extrêmement forte, qui est le SAS, c'est-à-dire le fait que les applications soient disponibles sur Internet. Et ça, ça va présenter des aspects juridiques, clairement. Est-ce que les data centers sont situés en France si on était en France ? Est-ce qu'ils sont en Suisse si on est en Suisse ? Est-ce qu'ils sont en Allemagne si on est en Allemagne ? Etc. Ou une question de protection de l'information. Vous avez d'ailleurs dans les protections de l'information toute la compliance avec tout ce qui est RGPD et ce que ça peut se pouvoir signifier. Vous avez la problématique de la réversibilité, parce que c'est bien d'envoyer dans la ronde les informations, mais comment puis-je faire pour les rapatrier en interne et comment vais-je faire pour pouvoir les exploiter en interne si jamais j'ai besoin de les exploiter ? Vous avez des capacités d'intégration avec les systèmes d'information. Vous avez toutes les problématiques d'authentification avec tout l'environnement Gmail, Google Gmail ou du monde Office 365 ou etc. qui vont tomber, qui vont se mettre en place aussi du fait du déploiement de ces applications. Alors, je vais essayer de ne pas vous faire trop de listes à l'après-verre parce que je pense que je pourrais y passer des heures, vous pouvez faire attention. tout ce que je voulais dire c'est qu'il y a des choses qui ressortent très fort dans les critères désormais. Il y a le côté local proximité quels que soient les pays de l'Europe que ce soit nos amis suites que ce soit nos amis belges que ce soit nos amis bien sûr français etc. Il y a quand même tous une sensibilité maintenant à faire du local et donc ça va être la nationalité du pays qui va être importante. L'autre chose ça va être aussi de regarder aussi les éditeurs nouveaux qui arrivent sur le marché. Il y a beaucoup 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 des solutions et des éditeurs nouveaux et il faut les regarder de manière sérieuse parce que ces éditeurs nouveaux ont des solutions qui sont hyper stables et qui peuvent être très intéressantes dans certains cas et sur certains métiers. Voilà. D'autres critères un peu en vrac que je pourrais vous donner mais je pourrais passer des heures donc je vais m'arrêter juste après ces critères-là Amandine vous voit qu'il sourit c'est la fréquence des versions c'est la capacité à inclure à court terme de nouvelles fonctionnalités c'est fait bien sûr d'avoir un intégrateur ou d'avoir ce genre de choses bon bref il y a pléthore de critères donc je pense qu'Amandine il est grand temps que je vous redonne la parole parce que sinon j'en ai pour la famille. On va donner du coup la parole à Gilles pour avoir son avis sur la question effectivement juste avant Jérôme vous le précisiez vous nous avez donné beaucoup d'éléments d'information donc je précise aux personnes qui nous écoutent et qui sont présentes aujourd'hui que le replay sera bien évidemment envoyé et qu'ils pourront poser toutes leurs questions à l'issue de cette table ronde et qu'on aura un plaisir à leur répondre mais qu'en tout cas effectivement ils auront accès à l'ensemble de ce contenu pour retrouver l'ensemble et la richesse d'informations qu'il leur est partagée aujourd'hui. Gilles du coup je vous en prie quel est votre effectivement votre regard sur le marché actuel ? Moi j'ai noté dans ce qu'a dit Jérôme les points sur lesquels je voulais rebondir par exemple le prêt à l'emploi c'est vrai qu'on a eu par le passé et on le constate encore chez certains clients des implémentations très complexes avec beaucoup de spécifiques sur le pilotage de portefeuille de projet on se retrouve là sur des organisations qui deviennent figées sur lesquelles on a des versions qui ont parfois 5 ans et elles sont tellement complexes à monter de version que finalement les clients n'ont plus de version donc on perd beaucoup de richesse on perd beaucoup de dynamique on perd toutes les nouvelles tendances autour de l'agilité donc c'est dommage nous chez Foxplan on a pris le parti d'intégrer toutes les demandes dans le coeur du produit pour que ce soit un produit qui soit paramétable mais que les fonctionnalités soient toutes standards alors ça fait partie d'échanges avec le client on construit une roadmap ensemble mais ça garantit que c'est un produit unique et intégré et que du coup toutes les montées de version sont en standard donc là c'est pris en charge complètement dans le produit ce qui nous permet du coup d'avoir aussi une organisation assez dynamique dans laquelle on peut livrer en cycle court en étant sûr d'être compatible avec l'ensemble du portefeuille des clients donc ça c'est très important et ça fait partie de toute la tendance de l'agilité d'avoir de pouvoir servir et de de livrer très rapidement des nouvelles fonctionnalités D'accord donc là du coup dans ces deux interventions messieurs chacun a évoqué des mots effectivement donc cahier des charges montée de version cycle court roadmap fonctionnalité tous ces termes qui effectivement rappellent que on est sur dans la gestion de projet on est sur un marché un marché qui aujourd'hui en fait compte malgré tout une multitude de solutions mais est-ce que ces solutions en fait répondent toutes aux mêmes besoins comment les entreprises en fait peuvent faciliter leur prise de solution sur une solution plutôt qu'une autre alors Amandine je vais peut-être prendre la parole le alors d'abord quelques erreurs classiques qu'on a vu apparaître il faut faire attention un outil de gestion de projet de gestion de portefeuille de projet n'est pas un outil de CRM et un outil de CRM n'est pas un outil de gestion de projet on ne se trompe pas de sujet vous rencontrerez vite des lacunes sur ces sujets là le deuxième aspect c'est qu'un outil de gestion de projet n'est pas un outil de gestion d'affaires alors quand je dis ça il peut en gérer une partie il peut gérer des finances il peut gérer des jalons des choses comme ça mais par contre il ne fera pas de reconnaissance de revenu par exemple et je passe certains besoins qu'on peut avoir dans la finance sur des projets à 20 ans ou 10 ans où on a des revalorisations automatiques à faire en fonction de tout un terme de rendement des choses comme ça voilà et puis la troisième erreur qu'on a quand même de manière classique et qu'on a des gens qui se lancent dans l'implémentation des outils sans avoir de formalisme de leur processus interne et ça c'est un vrai sujet parce que finalement ils achètent une boîte à outils mais ils ne savent pas trop quoi y mettre donc il faut passer un peu de temps ça n'a pas besoin d'être très compliqué ça n'a pas besoin d'être des jours carrément il faut passer un peu de temps pour formaliser ce processus après parmi les outils en eux-mêmes alors il faut savoir que dans le monde il en existe plus de 600 donc il ne faut pas se tromper même moi qui suis dans le marché depuis 20 ans j'en découvre encore quasiment tous les mois donc autant vous dire que les outils il y en a il y en a pléthore pléthore et parmi les outils effectivement il y a des nuances qui font que toutes les solutions ne sont clairement pas adaptées à toutes les organisations il faut vraiment garder ça en tête et ce n'est pas une critique d'une solution par rapport à une autre c'est vraiment la solution qui correspond à son organisation les écarts peuvent être importants je vais en citer quelques-uns vous avez des solutions qui intègrent les démarches agiles dans un vrai outil hybride c'est-à-dire que les deux hybrides et cyclonvée vous voyez c'est un seul outil ça fonctionne de l'un à l'autre vous passez d'un sprint à un projet vous passez d'une vision portefeuille à une vision user story etc. sans aucun problème par contre vous en avez où ça va être un module à barc pléié qui ne va pas apporter forcément cette vision il faut être conscient de cette partie le deuxième point c'est que vous avez beaucoup d'outils qui disent faire de la gestion de projet alors les enfants mais qui ont une approche qui est extrêmement simple et c'est combien d'outils vous allez récupérer qui n'ont pas de référence qui n'ont pas de suivi budgétaire qui ne suivent pas les risques etc. alors vous allez me dire tout le monde ne les utilise pas c'est vrai et encore une fois il faut s'adapter à la maturité de son organisation la gestion budgétaire j'en ai parlé déjà précédemment avec des problématiques de gestion de vis qu'on est sur des projets internationaux la simplicité d'usage du plan de charge des outils qui le font très bien au niveau des ressources il y en a d'autres qui vont aussi la vraie galère qui faut être honnête voilà vous avez des outils aussi qui font du workflow d'autres qui ne le font pas ou des outils qui ont des outils de reporting qui sont intégrés ou non voilà mais il y en a plein des critères encore une fois je ne vais pas y passer des heures vous n'avez plus le pouvoir vous n'avez plus de supporter je vais avoir des stops dans les questions et donc il ne faut pas chercher la solution qui fait tout parce qu'on n'est pas trop sûr de ses besoins il faut être conscient que actuellement une solution qui est retenue va vous durer globalement 5 ans minimum d'accord alors 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans je connais des clients qui sont dessus depuis 20 ans 25 ans mais il faut être conscient que ça voilà c'est 5 ans le premier choix c'est 5 ans et donc il faut avoir une vision sur ces besoins immédiats qui sont fondamentaux et ce vers quoi vous voulez emmener l'entreprise par la suite dans les 3 ans à 5 ans qui suivent voilà et après vous verrez si vous avez atteint les limites que vous avez changé d'outil mais c'est vraiment le faire amener l'entreprise par rapport vous avez déjà entendu le dire c'est très important de le faire de manière incrémentale voilà qu'il faut le faire de manière incrémentale ça sert à rien d'interroger 15 personnes 25 personnes dans l'entreprise il faut mieux interroger 2 personnes qui savent là où il faut amener l'entreprise que d'en interroger 15 qui savent moyennement ce qu'il faut faire voilà ça sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent de même on voit quasiment plus aujourd'hui de cahiers des charges de 200 pages ou de 400 pages avec 400 questions dedans auxquelles il faut répondre ça ça ne se pratique plus ça n'a plus de sens on va dire c'est old school excusez moi on va être beaucoup plus pragmatique aller dans la solution faire des POC pour démontrer que la solution peut bien répondre à un besoin c'est beaucoup plus sûr c'est beaucoup plus concret c'est beaucoup plus probant voilà et puis un point peut-être aussi au moment du choix d'outils ne faites pas de consensus mou le consensus mou qui veut que ça fait plaisir à tout le monde au final ça fait plaisir à personne donc il faut vraiment faire un choix en conscience avec des avantages des inconvénients un plan d'action potentiellement palliatif à côté mais on fait un choix en conscience qui nous permet de mener quelque part il faut que le sponsor adhère voilà et puis si j'ai peut-être un dernier rappel formalisez vos processus avant les projets c'est un gage de succès et c'est un gage de succès pour choisir l'outil c'est un gage de succès pour l'implémenter le déployer ensuite par la suite voilà ça c'était mon dernier mot si je puis dire voilà moi je suis en phase effectivement sur ce que vous venez de dire Jérôme expérimenter la solution je pense que c'est très important il y a toujours des process à revente qui sont très léchés avec des belles présentations mais je pense que c'est important que les acteurs de l'entreprise encore une fois on l'a dit tout à l'heure chaque entreprise a sa culture a ses besoins c'est important que les acteurs de l'entreprise se fassent une idée expérimentent dans la solution et je vous rejoins complètement Jérôme faire ça sous forme de POC de proof of value dans lequel on se fixe un objectif avec qu'est-ce qui est le plus important pour l'entreprise et ce que c'est par exemple le pilotage budgétaire on va peut-être s'accéder un petit peu plus sur le pilotage budgétaire même si le pilotage budgétaire sans les autres éléments ne va peut-être pas être pertinent donc il faut quand même avoir une vision large si c'est le pilotage des ressources et bien faire un proof of value qui va être orienté sur ces éléments-là dans lequel on est bien sûr accompagné par un cabinet de conseil comme le vaut Jérôme mais ou avec l'éditeur en complément pour montrer comment on fait les choses mais je pense que c'est important pour les acteurs de l'entreprise de faire et ça fait partie aussi de la conduite du changement dans ce processus pouvoir avoir accès à la solution faire dedans et se rendre compte est-ce que ça correspond ou pas et puis savoir ce qu'on veut en retirer alors c'est pas forcément une finalité mais si on sait comment on veut piloter l'organisation ça aide à savoir comment on doit renseigner quelque part les données dans l'outil donc je pense que c'est un bon point de départ après il ne faut pas que ce soit que du pilotage il faut qu'il y ait une vraie activité opérationnelle et que ce ne soit pas décorrélé donc que les acteurs opérationnels puissent rentrer les informations pour qu'on puisse piloter toujours dans une démarche d'expérimentation et je partage complètement les cahiers des charges n'ont plus autant de valeurs sont trop compliqués trop consommateurs et finalement pas forcément révélateurs du besoin il est plus intéressant d'avoir une démarche itérative en cycle très court on peut parler de cycle d'une semaine ou de deux semaines dans lequel on fait des ateliers on exprime des besoins et on les réalise tout de suite si la solution est suffisamment simple on doit pouvoir l'implémenter sans que ça prenne des mois en tunnel pour arriver à la fin à une solution qui ne correspond pas forcément donc on doit pouvoir faire des petits cycles de paramétrage qui font qu'on arrive rapidement à converger vers la solution qui correspond et finalement à la fin de ce proof of value ou ce proof of concept on arrive à une solution qui est déjà bien aboutie après il y a des intégrations à rajouter potentiellement des reports à effectuer mais au niveau paramétrage on a une bonne idée de ce qu'on veut faire et ça permet aussi de valider tout simplement la solution donc si on a plusieurs solutions en liste en expérimentant avec un collège d'experts dans l'entreprise qui est représentatif du besoin là on peut prendre des gens du métier des gens de l'IT des gens d'autres experts et de s'assurer qu'ils sont décideurs et ils vont pouvoir exprimer le besoin et à la fin trancher sur qu'est-ce qui est la bonne tendance basée sur l'expérimentation qu'ils ont pu avoir voilà en quelques mots pour compléter ce qu'il a pu dire Jérôme super merci messieurs effectivement merci pour vos réponses dans ma précédente question mais également dans les réponses que vous venez d'apporter sont très régulièrement revenus les termes de prise de décision de pilotage de report Gilles vous venez de l'évoquer à l'instant on le sait le décisionnel la business intelligence va la permettre d'avoir une vision qui est claire sur des sujets sur des sujets donnés sur des sujets clés de l'entreprise est-ce que selon vous l'intégration d'outils ou de plateformes de reporting est aussi un atout pour pouvoir effectivement pour une solution de gestion de projet et pour pouvoir dynamiser sa gestion de portefeuille de projet alors ce qui est un vrai atout c'est que les données soient accessibles facilement sans parler du fait d'avoir des données de qualité encore une fois c'est mon petit data derrière que je vous répète mais voilà je m'explique il faut pouvoir accéder à des données facilement au travers de rapports ou en interrogeant directement la base de données sans impacter son mode de production parce que je sais que quelques-uns peuvent parfois avoir ce questionnement derrière soit accéder aux données au travers d'un data mart et si on a un data mart vous connaissez le problème c'est qu'on a du temps qui est un peu désynchronisé on n'a pas les données en temps réel donc c'est très important il existe des solutions sur le marché aujourd'hui qui fournissent des data mart actualisées en temps réel et je pense que c'est un vrai gage de qualité et de réponse le fait d'avoir un outil de reporting intégré ça peut être vu comme un plus dans le même temps beaucoup d'entreprises ont déjà des outils vous en conviendrez donc on est en train peut-être de rajouter un nouvel outil on se pose vraiment la question là-dessus et donc certaines entreprises disent ben non moi je voudrais tout simplement pouvoir capitaliser sur mon outil plutôt que d'aller en installer un nouveau voilà donc ça ça fait partie des points qu'il faut avoir en tête c'est pour ça que je suis toujours un peu ambivalent sur le fait de dire est-ce que l'outil de reporting est un plus pour une toute petite structure qui n'a pas d'outil de reporting oui ça peut être un plus pour une structure qui a déjà des outils de reporting dans l'interne c'est secondaire c'est pas forcément prioritaire ce qui va être prioritaire c'est de pouvoir accéder aux données facilement mais il faut pas que le sujet ça masque le vrai toko le vrai toko rappelez-vous je vous le répète je le répète je suis désolé je veux pas être donneur de leçons mais je le répète parce que c'est un truc qui me tient à coeur c'est celui de la qualité de la donnée le meilleur outil au monde si jamais il existe ne sortira pas pas de reporting de qualité sans donner de bonne qualité de bonne facture ça c'est clair et c'est pas parce qu'on a des jolis cadres avec des jolis logos qu'on vous aurez un reporting qui sera de qualité un peu au reporting ça peut donner envie aux utilisateurs de pouvoir actualiser les données et en faire quelque chose de qualité mais tant que les données sont mauvaises ni les décideurs ni les opérationnels n'en font quelque chose donc ça il faut vraiment le garder en tête le vrai travail de fond je parle en tant que cabinet de conseil c'est le travail sur la data comme on dit si bien aujourd'hui sur la qualité de la data voilà en tout cas ça c'est ce que je pourrais dire comme ça avant les minutes je pense que côté Foxplan on est effectivement très attaché à restituer la donnée qu'on peut retrouver dans la solution l'opérationnel qui gère un projet par exemple dans un portefeuille lui va être très attaché à la solution quelqu'un qui va vouloir avoir une vue d'ensemble va s'intéresser à du reporting à de la consolidation du coup on met effectivement les données à disposition en temps réel dans un entrepôt de données et après on utilise la solution de l'entreprise pour justement ne pas perturber l'écosystème de l'entreprise et puis l'entreprise a probablement investi et formé des gens pour utiliser un outil de BI maison ce qui est important c'est qu'ils continuent à utiliser le même outil les outils sont assez équivalents même si en termes de philosophie ils peuvent être différents donc nous on s'appuie sur l'outil maison pour construire des reports d'entreprise alors on le fait principalement à travers des cabinets de conseil qui vont construire ça avec les clients et ça permet avec un schéma de données relativement simple adapté à un entrepôt de données de pouvoir extraire de construire toutes les données d'entreprise et on sait à quel point ça peut être important quand on fait des atterrissages budgétaires par exemple d'avoir des données tout de suite disponibles pour savoir si on est dans le vrai par exemple sur un atterrissage budgétaire donc voilà les données sont vraiment importantes je rejoins complètement Jérôme sur la qualité des données et puis sur le fait qu'il est important de pouvoir construire des rapports sur mesure en fonction des besoins de l'organisation au terme de pilotage et là on le voit chez les clients chacun et c'est probablement le cas de nos auditeurs chaque structure a son mode de pilotage et donc avec ces outils qui sont relativement souples on peut produire des reports qui sont automatisés et prêts à l'emploi et qui vont être alimentés en temps réel Super alors c'est vrai que là à ce stade de cette table ronde de cet échange on a pu découvrir et faire connaître effectivement aux personnes qui sont avec nous donc un certain nombre de facteurs déterminants pour le choix d'une solution de gestion de projet toutefois comme on l'a évoqué plus en amont en fait dans cette table ronde c'est qu'effectivement comme sur tous les marchés celui de la gestion de projet voient apparaître aussi des tendances alors au début de la présentation on a évoqué effectivement sur ce qu'il faut faire mais après il peut y avoir une différence entre ce qui est fait donc pour vous en fait quelles sont les grandes tendances actuelles sur l'orientation que prennent en fait les entreprises lorsqu'elles doivent choisir une solution très bonne question c'est vrai qu'il y a des gros changements en ce moment sur le marché c'est intéressant à observer on voit que dans les entreprises la plus grande tendance c'est quand même l'agilité avec une partie du portefeuille de projet qui a basculé en agile alors parfois ils souhaitent piloter une trop grande partie en agile on ne peut pas tout piloter en agile mais on peut quand même piloter une grande partie des initiatives donc la grande tendance c'est effectivement cette agilité la contrepartie c'est qu'on a été sur des outils du coup qui sont de type Kanban et Scrum sur lesquels on a uniquement des étiquettes et on perd des notions importantes comme le staffing comme la gestion budgétaire donc la tendance sur les outils maintenant c'est d'amener une approche hybride c'est ce qu'on amène chez Foxplan dans un portefeuille de projet dans lequel on peut intégrer aussi bien du projet agile que du projet traditionnel pour avoir une vision globale d'une roadmap produit par exemple pour donner une visibilité métier et puis des interfaces avec des outils comme Gira pour intégrer des projets qui seraient pilotés en mode agile à l'extérieur dans un outil comme Gira pouvoir le consolider consolider par exemple la roadmap dans un portefeuille de projet donc je dirais l'hybridité en grande tendance avec des projets traditionnels et des projets agiles au sein d'un même portefeuille et puis l'intégration d'outils comme Gira Jérôme je ne sais pas si vous partagez cette tendance je vais juste apporter une nuance je vais me permettre donc effectivement l'agile c'est une grande tendance dans les directions informatiques et ça s'étend parfois à quelques autres secteurs je ne vais pas le négliger non plus ceci étant il faut garder à l'esprit qu'il y a de nombreuses entités je pense à des entités R&D ou industrielles qui ne sont pas dans cette démarche et où même cette démarche je ne vais pas dire qu'elle est contradictoire avec ce qu'ils font mais elle n'est pas que agile quand on gère des projets de 20 ans ou 25 ans dans le nucléaire on n'est pas sur cette notion d'agilité d'immédiateté on n'est pas du tout dans cette approche là donc la question le sujet de l'hybridité est obligatoire si vous voulez une seule solution pour pouvoir outiller l'ensemble des métiers ça devient impératif d'avoir d'un côté la capacité de suivre un cycle R&D classique on va dire traditionnel et ce n'est pas le mettre au rancard que de le dire et d'un autre côté de pouvoir offrir cette capacité pour des équipes qui en ont besoin de pouvoir fonctionner en mode agile que ce soit du scrum ou autre chose d'ailleurs dans l'indiculation des démarches agiles voilà et d'ailleurs un truc qui m'a toujours amusé vous me pardonnerez cette petite anecdote mais quand les organisations choisissent des outils informatiques désormais beaucoup impliquent les utilisateurs et les métiers le fait d'impliquer que l'informatique la direction informatique et les utilisateurs travaillent ensemble quelque part c'est déjà un bon début de la démarche agile du déploiement de la démarche agile dans ces métiers là voilà excusez moi c'était une petite anecdote que je voulais vous partager comme ça merci beaucoup oui à la mandine alors effectivement nous arrivons donc au terme de cette table ronde avant de passer donc aux questions réponses on a effectivement quelques questions qui sont arrivées au fil de l'eau durant cette présentation je vous propose en fait de résumer rapidement vos éléments de réponse rappelons-le l'objectif et la question que nous nous posions aujourd'hui était effectivement de savoir comment dynamiser la solution de gestion de portefeuille de projet au sein des entreprises et surtout effectivement le fait que cela passe par le choix d'un logiciel qui va répondre à différents besoins à différents enjeux cet échange qu'on a pu avoir aujourd'hui on peut le résumer en quatre grands items qui sont tout d'abord l'adoption de la solution l'adoption qui va passer c'est par l'usage qui est fait de la solution donc s'assurer effectivement une prise en main qui soit facile intuitive mais c'est aussi donc une adoption de la part des utilisateurs vous avez beaucoup insisté sur ce point le fait que ce qui donne de la valeur à sa solution bien au-delà en fait des fonctionnaires qu'elle propose c'est aussi l'usage qui en effet est l'utilisabilité c'est vrai que c'est dur du coup Jérôme l'utilisabilité qui est faite par et la preuve de valeur qui est donnée par les utilisateurs voilà c'est eux qui font vraiment toute la proposition à la force de valeur d'une solution donc il est important d'impliquer les utilisateurs qui sont au coeur de ce changement et de l'implémentation de la solution et donc mais également les placer dans une démarche de progression et toujours leur demander bon d'accord la solution aujourd'hui elle fait ça mais est-ce que ça répond toujours à ton besoin est-ce qu'il y a des nouveaux besoins est-ce qu'il faut aller plus loin et donc toujours effectivement je l'évoquais vous l'évoquiez Jérôme sur l'une des questions que c'est de dire voilà après 5 ans toujours se reposer la question et s'assurer qu'on n'est pas sur un usage de solutions obsolètes une autre un autre point qui a été évoqué c'est les tendances alors les tendances qui effectivement qui se dégagent du marché mais aussi celles qui mine de rien se dégagent des solutions en elles-mêmes donc tout d'abord il est important aujourd'hui quand on choisit une solution de gestion de projet c'est de s'attarder sur une solution qui a des délais d'implémentation qui soit réduit aujourd'hui qu'on soit une TPE, PME ou une ETI à l'international on a tous aujourd'hui le même enjeu le même objectif qui est effectivement de réduire ses coûts mais surtout d'accroître sa productivité effectivement comment le faire au mieux quand on peut effectivement intégrer une solution au plus rapide et donc la boire en main également rapidement donc c'est des solutions certes qui s'implémentent rapidement mais qui aussi sont prêtes à l'emploi qui évoluent vite qui permettent effectivement d'avoir des mises à jour rapidement et c'est ce que propose Foxplan vous l'expliquiez tout à l'heure Gilles dans ces tendances et dans ces fonctionnalités clés aujourd'hui qu'on peut rechercher dans une solution de gestion de projet et qu'il est important en fait c'est aussi tout l'aspect sur la qualité de la donnée l'aspect juridique donc s'assurer effectivement de la sécurité qui est faite sur le stockage des données vous avez insisté sur deux points entre guillemets Gérôme tout à l'heure vous avez fait une corrélation souvent entre la nationalité de l'éditeur et l'aspect juridique puisqu'effectivement c'est toujours plus facile d'avoir un éditeur qui de part effectivement sa géolocalisation sur le même territoire que l'entreprise pour laquelle on implémente la solution c'est une connaissance similaire de l'environnement juridico-social et donc du fait une facilité de réponse par rapport aux besoins qui pourraient être exprimés et surtout une facilité de compréhension un point sur lequel vous avez insisté Gilles également c'est la facilité de paramétrage d'une solution avoir toujours des versions à jour et surtout être sur des cycles courts voilà c'est effectivement on avance on l'a évoqué tout au long de cette présentation mais en mode agile et donc c'est le but effectivement des solutions de gestion de projet c'est pour pouvoir avancer en cycle court et toujours apporter des réponses et surtout s'adapter aux nouveaux besoins et pas effectivement à un cahier des charges qui aurait pu faire 400 pages comme vous le disiez Jérôme et qui du coup on se dit ah bah du coup j'ai peut-être un astérix ici et donc du coup le cahier des charges il est bon à mettre à la poubelle parce que finalement on a une nouvelle une nouvelle demande sur le troisième thème que nous avons abordé ensemble aujourd'hui c'était les fonctionnalités clés là aussi il y a un terme qui est revenu très souvent lors de cet échange et de ces tables rondes c'est l'hybridité voilà aujourd'hui les fonctionnalités vous en tant qu'experts de la gestion de projet qui pour vous sont des fonctionnalités importantes que doivent compter une solution de gestion de projet c'est d'avoir cette hybridité de proposer surtout en fait une vraie réponse à de la gestion de projet et effectivement ne pas arriver avec un outil de CRM pour répondre à une problématique de gestion de projet ne pas arriver avec un ERP pour proposer de la gestion budgétaire de projet ou voilà mais vraiment proposer une solution qui va répondre à des besoins qui sont vraiment propres à la gestion de projet et donc parmi ces attentes on a l'actualisation des plans de charge on a les workflows on a de la gestion budgétaire on a ce besoin effectivement de reporting et de visibilité sur le projet on a la gestion des risques je sais que c'est l'une des fonctionnalités également que propose Foxplan et c'est aussi voilà s'attarder sur le fait que une solution à minima elle dure 5 ans et c'est toujours se dire ok on reprend ce qui a été dit par vous Jérôme toujours se poser la question du qu'est-ce que je fais maintenant et pas seulement se dire qu'est-ce que fait ma solution mais surtout de quoi on a besoin et donc c'est s'assurer de toujours formaliser ces processus et de ne pas faire de consensus voilà pour la mesure du possible on sait bien que voilà et un point sur lequel vous avez beaucoup beaucoup insisté aussi Jérôme sur cette partie fonctionnalité et rédaction des cahiers des charges c'est également se rapprocher des sachants pour s'assurer d'avoir effectivement donc une réponse en tout cas une idée la plus la plus pas forcément la plus large mais en tout cas la plus précise voilà c'est le terme la plus précise possible de ce qui est attendu par l'outil que vous souhaitez intégrer et enfin le dernier point que nous avons abordé c'est ce principe de reporting donc sur le fait qu'effectivement des outils de reporting qui sont intégrés à une solution de gestion de projet va certes faciliter l'accès à la donnée mais il est un point important qui a été souligné par vous messieurs c'est que la data visualisation c'est bien mais avant tout il y a le data management et qu'en fait le data management c'est pouvoir travailler sa donnée et on ne peut travailler de la donnée que quand elle est effectivement donc actualisée et surtout de qualité voilà avoir une vision sur des données ironées ça ne sert pas à grand chose à part peut-être prendre de mauvaises décisions donc voilà c'est s'assurer une mise à disposition qualitative et sécurité de la donnée et très rapidement pour les deux items également sur lesquels vous avez insisté Gilles c'est donc le prof à Vialoo donc de pouvoir effectivement tester la solution Jérôme vous évoquiez l'époque tout à l'heure voilà il faut pouvoir effectivement expérimenter la solution et avoir cette expérimentation utilisateur sur l'usage qui va être fait de la solution et s'assurer qu'elle réponde bien à nos enjeux et surtout à nos nouvelles tendances puisque c'était le tout dernier point qu'on a abordé c'est ces nouvelles tendances aujourd'hui des entreprises qui est d'avoir une approche hybride des solutions et surtout une intégration avec des outils déjà intégrés tels que effectivement des outils Jira qui aujourd'hui peuvent être utilisés par les gestionnaires de projet chef de projet pardon on va passer aux questions aux questions donc on en a quelques-unes qui sont arrivées tout au long de la présentation pour les autres je vous laisse évidemment utiliser le module question de la plateforme Livestorm et nous allons prendre le temps donc de répondre à vos différentes interrogations la première question était comment choisir le mode d'implémentation entre du traditionnel et de l'agile pour un projet comment savoir quel est le mode qui est le plus adapté à notre entreprise c'est une question assez vaste je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre mais je pourrais être bavard en plus dessus alors si on parle vraiment de l'implémentation des outils PPM là je me reconssemble sur ces sujets là et vous avez déjà un bout de ma réponse et que ça va dépendre des thématiques que vous voulez mener et des thématiques qui se prêtent à l'agile et d'autres thématiques qui se prêtent beaucoup moins à l'agile dans le cadre des projets PPM aujourd'hui les projets se mènent tous en agile ou en pseudo agile pour pouvoir être implémentés c'est ce qui est plus efficace qui permet de voir du résultat tout de suite voilà franchement je vous préconise de le faire parce que là ça vous évite les effets de l'un des projets sur des cycles courts effectivement on peut faire des cycles courts d'une semaine ou deux semaines dans lesquels en atelier on exprime des besoins on les implémente tout de suite et puis on fait un feedback avec une démonstration de ce que ça peut donner d'autres retours et ainsi de suite et c'est vrai que c'est plutôt efficace on a même des implémentations où on fait le paramétrage pendant les ateliers qui permet de décourter encore plus les délais voilà complètement une autre question du coup selon vous le principe en fait de POC et de POV permet plus facilement de vérifier qu'une solution répond complètement ou quasi complètement aux besoins du client alors je pense qu'un POC c'est vraiment la confrontation au réel c'est à dire qu'on va se rendre compte déjà si le processus qu'on a formalisé est juste répond à la réalité déjà du terrain parce que parfois on formalise des processus et puis on ne se rend pas compte de certains écarts opérationnels terrain et puis la deuxième chose c'est que ça permet de confronter avec des fonctionnalités et s'assurer que ces fonctionnalités sont pratiques voilà utilisables au quotidien par ceux qui sont concernés je pense à des responsables de ressources sur des actualisations de plan de charge de ressources par exemple c'est un grand classique d'avoir des outils qui sont complexes à ce niveau-là voilà c'est un des exemples qu'on peut voir et le faire avec un complément peut-être le faire avec des données réelles c'est-à-dire on prend un ou deux projets de l'entreprise avec des vraies données bon après on peut masquer bien sûr les données confidentielles mais prendre des vraies données qui correspondent à un cycle projet par exemple à de l'affectation de ressources à de la gestion budgétaire de la gestion de risque et puis implémenter ces données dans l'outil pour voir comment ça fonctionne et comment ça se gère et effectivement quels seraient les leviers sur ces et ce que ça apporte de la valeur tout de suite à l'organisation une autre question bonjour comme vous l'avez souligné c'est l'usage de l'outil qui est important que préconisez-vous notamment pour gérer les priorités entre projets donc entre ceux qui effectivement les priorités faites par le gestionnaire de portefeuille et les impératifs de chacun notamment les impératifs pour les chefs de projet j'ai envie de la prendre celle-là je pense que c'est bien de mettre une business value sur chaque projet alors il peut y avoir des projets qui sont pour gérer de l'obsolescence mais la plupart du temps c'est pour gérer par exemple ça apporte une valeur business et du coup on peut décrire dans l'organisation des critères de valeur business qu'on va renseigner du coup sur chaque projet alors ça peut être une échelle de 1 à 5 ça peut être alignement stratégique fort, faible et puis en se mettant des critères comme ça après avec un avec avec un staffing c'est-à-dire un besoin en ressources et un besoin en budget on peut facilement prioriser et se dire c'est quoi les projets qui génèrent dans le portefeuille le plus de valeur business pour l'organisation après ça n'empêche pas de faire des arbitrages parce qu'il y en a un qui génère beaucoup de valeur mais qui consomme trop de budget et du coup on ne peut rien faire passer d'autre mais globalement c'est un bon arbitrage c'est de se dire faisons-le sur la valeur que ça génère pour l'organisation et donc là on peut implémenter dans l'outil des critères pour ça qui permettent de faire des arbitrages au niveau portefeuille donc ça reste assez simple et c'est drivé par ces critères qui du coup sont plus factuels voilà et ça c'est merci Gilles c'est une réponse outil j'ai une réponse je suis éditeur on reconnaît bien votre rôle éditeur il n'y a pas de souci il y a aussi tout simplement un rôle humain c'est le dialogue on ne pourra jamais dans un outil mettre la totalité des contraintes de tout le monde pour essayer de les ajuster les uns par les autres donc il y a vraiment un sujet de dialogue entre le gestionnaire de portefeuille qui a une vision d'entreprise et qui essaye de formaliser cette vision d'entreprise et puis les impératifs de chacun des projets qui sont complexes qu'on ne peut pas tout mettre dans des indicateurs dans tous les sens et donc ça ça s'appelle le dialogue il n'y a pas de solution de marge ok une autre question vous évoquiez tout à l'heure le mode SaaS ou le mode on-premise en termes d'implémentation selon vous pour ce type de solution quelle est celle de la privilégier ? Ah alors on va dire qu'on va encourager probablement beaucoup d'organisations qui n'ont qui n'ont pas trop de contraintes à aller dans le mode SaaS parce que c'est le plus simple à gérer c'est le plus facile à gérer on ne se préoccupe plus des montées de version quasiment donc voilà ça c'est le côté simple facilité après ça peut avoir un coup chez certains éditeurs mais fondamentalement c'est intéressant le on-premise garde toute sa valeur il garde toute sa valeur pourquoi ? parce que quand on est on-premise on a aussi des facilités d'intégration dans le système d'information qui sont très fortes qui sont plus importantes et la deuxième chose c'est toute la gestion de la confidentialité de la donnée vous savez bien que si vous travaillez avec des entités étatiques et bien ça sera plus simple si les données sont stockées sur le territoire et encore plus elles sont stockées chez eux voilà tout ça pour pouvoir gérer la confidentialité des données donc l'un ne pose pas l'autre c'est vrai que sur des organisations qui n'ont pas de contraintes de sécurité de confidentiel de défense étatique ou que sais-je ou de santé ou des choses comme ça on encouragera les gens à partir sur du SAS parce que c'est plus facile pour les autres je pense qu'il faut rester pragmatique sur le fait que le on-premise a toute sa place aussi oui complètement je pense que les deux options sont valides je pense que Jérôme vous avez bien résumé le propos on a du coup une dernière question également l'utilisateur donc au coeur du projet d'accord mais comment qualifier ou quantifier l'adoption de la solution on me demande tout mon savoir faire conseil non on a un trêve de blague effectivement on a une démarche on a une démarche de diagnostic nous on appelle ça du diagnostic chez nous un état des lieux qui va prendre plusieurs critères en place c'est à dire des critères culturels des critères organisationnels des critères méthodologiques des critères de process sans oublier les critères de compétence et donc en fait on va bâtir quasiment des radars de compétence des radars d'adoption pour savoir sur quels aspects l'organisation a bien adopté la solution quand je parle de solution je suis plus vaste que simplement d'outils informatiques je suis vraiment sur l'ensemble de tout processus de gouvernance pour pouvoir le faire alors comment on le fait je ne vais pas rentrer dans toutes les complexités parce que là on a tout un tas de questionnaires de grilles de réponses etc pour rentrer là-dedans mais ça passe de manière très traditionnelle par des entretiens individuels de responsables de rôle en tout genre que vous pouvez voir dans votre organisation qui sont impliqués autour de tous ces sujets de gouvernance et puis peu à peu dans les réponses qu'ils apportent on arrive à identifier quel est le niveau de maturité de nos interlocuteurs et de notre organisation de notre organisation commanditaire excusez-moi je fatigue un peu visiblement plus de questions évidemment si d'autres demandes d'informations et interrogations viennent à l'issue de cette présentation n'hésitez pas Gilles Jérôme je vous remercie pour votre présence aujourd'hui ainsi que pour la richesse de cet échange et surtout la teneur de cet échange et l'ensemble des informations qui nous ont été apportées pour information sachez que vous pouvez savoir plus sur le cabinet de Coprim et également sur la solution Foxplan en vous rendant sur le site internet de ces derniers donc effectivement le site coprim.fr ou foxplan.fr sachez comme je l'ai précisé tout à l'heure qu'à l'issue de cette table ronde vous allez recevoir le replay qui sera évidemment accompagné d'un lien qui vous permettra si vous le souhaitez de réserver un créneau avec l'un ou l'autre de nos intervenants présents aujourd'hui et une nouvelle fois merci à tous un très bel après-midi et à très bientôt nous l'espérons merci beaucoup pour votre invitation en tout cas merci au revoir au revoir un très bel après-midi et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ...